Bonjour à tous, je vais vous parler de l'intérêt de la latéralisation glénoïdienne dans les prothèses inversées. La prothèse inversée a révolutionné le traitement des homarthroses à coiffe détruites. Elle est le fruit d'un concept biomécanique original, mis au point par Paul Grammont, et qui s'appuie d'une part sur une médialisation et un abaissement du centre de rotation de l'épaule, et d'autre part sur une distalisation et une médialisation de l'humérus liées à l'utilisation d'une tige à faible offset et à angle de coupe de 155 degrés. Ce concept tire son succès d'une augmentation importante de l'action du deltoïde. Mais cette médialisation a outrance à un prix, puisqu'elle se traduit par des problèmes de notching, d'instabilité, une diminution des rotations et une perte de galbe de l'épaule. Il paraît donc nécessaire de faire évoluer le design des prothèses inversées, en réintroduisant de la latéralisation, sans pour autant trahir le concept original. Parmi les prothèses inversées disponibles sur le marché, il existe actuellement plus de 30 configurations différentes, qui représentent un vrai casse-tête pour le chirurgien, quand arrive l'heure du choix. Quelle est en matière de latéralisation la meilleure configuration ? Pour chercher des éléments de réponse, je me suis plongé dans l'article de Jean-David Vertel, publié en 2019, dans lequel il mesure les offsets huméraux et glénoïdiens de toutes les prothèses inversées du marché. Ces données permettent pour la première fois de comparer les prothèses entre elles, en matière de latéralisation. Je vais donc tenter de vous en faire la synthèse, sachant que mon propos se focalisera essentiellement sur le versant glénoïdien. Pour commencer, voyons sur ce schéma comment on mesure les offsets d'une prothèse inversée. Tout d'abord, on trace la ligne A, passant par le milieu de la tige. Puis la ligne B, passant par le milieu de l'implant huméral au niveau de la coupe. La ligne C, passant par le point pivot, c'est-à-dire le point le plus profond de la cupule humérale. La ligne D, passant par le centre de rotation. Et enfin la ligne E, à l'interface os-métal. On définit ainsi l'offset huméral A-C, l'offset glénoïdien C-E, et l'offset global A-E. Lorsqu'on mesure par cette méthode les offsets de la prothèse delta, voici ce qu'on obtient. Un offset huméral de 3,5 mm, un offset glénoïdien de 9,6 mm, et donc un offset global de 13,1 mm. Si l'on compare ce chiffre avec l'offset global moyen d'une épaule normale, qui est de 30 mm, on confirme sans surprise que la prothèse delta est bien une prothèse très médialisante, puisqu'elle induit un déficit de latéralisation de moins 16,9 mm. Une compensation semble donc nécessaire. Oui, mais deux questions se posent. Doit-elle être partielle, totale ou aller au-delà ? Et faut-il latéraliser dans la glène, l'humérus ou les deux ? Alors, comment latéraliser dans la glène ? Première possibilité, en augmentant la distance C-D, c'est-à-dire en augmentant le diamètre de la glénosphère. Cette méthode a un intérêt limité, car elle n'a aucune action sur le centre de rotation, et elle va, comme le montre la flèche rouge, induire surtout de la distalisation, et finalement, peu de latéralisation. Par exemple, le passage d'une sphère 36 à 42 latéralise en moyenne de seulement 1,14 mm. Deuxième possibilité, en augmentant la distance D-E. Cette fois, on agit directement au cœur du réacteur, c'est-à-dire sur le centre de rotation. On induit alors une latéralisation assez pure, avec peu ou pas de distalisation, selon l'importance du tilt. Alors, on peut augmenter D-E de deux manières. Première option, on peut agir dans le métal. Et ce schéma vous montre comment, à partir d'une configuration classique de type delta, on peut faire évoluer le design de l'implant glénéoïdien pour déplacer le centre de rotation en dehors de l'interface os-métal. On peut opter, comme sur l'exemple de gauche, pour une métaglène à fond convexe, augmenter l'épaisseur de la métaglène au-delà du cône morse, comme sur l'exemple du milieu, ou enfin utiliser, comme sur l'exemple de droite, une glénosphère plus couvrante, dont la section dépasse une demi-sphère. Ces trois options peuvent évidemment être combinées. Deuxième option, on peut cette fois augmenter D-E sans toucher à la prothèse, en agissant uniquement sur l'os. C'est la technique de la bio-RSA décrite par Pascal Boileau qui permet de latéraliser le centre de rotation tout en conservant sa position à l'interface os-métal. Les forces de cisaillement qui s'exercent sur la glène sont ainsi plus limitées. Avant de mettre cela en pratique, plusieurs questions méritent d'être posées. Tout d'abord, cette latéralisation glénoïdienne a-t-elle un intérêt ? Oui, à en croire la littérature, qui rapporte une diminution du notching dans trois études cliniques et une étude informatique 3D, une amélioration de la stabilité dans une étude cadavérique récente, et une amélioration sensible des rotations dans trois études cliniques et deux études informatiques 3D. Peut-elle s'avérer néfaste ? Eh bien, selon Henninger, la latéralisation glénoïdienne induit une diminution du bras de levier du deltoïde, obligeant ce dernier à générer plus de force en abduction. Deux complications peuvent alors survenir, un décèlement glénoïdien par augmentation des forces de cisaillement et une fracture de l'acromie. Ce risque de complication est encore plus élevé si l'on associe une glène latéralisante à une tige médialisante. Ce schéma vous montre que le passage de 135 à 155 degrés au niveau de la tige accentue la diminution du bras de levier du deltoïde et augmente, via la distalisation, la tension de ces fibres. Une latéralisation exclusive dans la glène n'est donc pas recommandée. Pour limiter le risque de complications, il faut donc respecter un certain nombre de règles. Premièrement, la latéralisation glénoïdienne nécessite obligatoirement l'utilisation d'un implant glénoïdien adapté dont la fixation est conçue pour résister au surplus de contraintes ainsi générées. Au-delà de 5 mm de latéralisation, il faut utiliser une glène munie d'un plot long ou d'une vis centrale. En cas de bio-RSA, le plot doit dépasser d'au moins 10 mm dans la glène native. Et enfin, il semble admis que la latéralisation glénoïdienne ne doit pas dépasser 10 mm et même 5 mm selon Denard pour la bio-RSA. En ce qui concerne la prothèse inversée ISA, nos choix en matière de latéralisation glénoïdienne se sont portés vers une glénosphère plus couvrante qui latéralise le centre de rotation de 3 à 3,6 mm selon le diamètre de la sphère. Un épaississement de la métaglène au-delà du cône morse a permis d'obtenir un gain supplémentaire de 1,5 mm. La gamme offre également la possibilité de compenser les défects osseux glénoïdiens soit par des augments soit par autogreffe préparés à l'aide de l'ancillaire ISAGRAFT. Conformément aux recommandations de la littérature, la fixation glénoïdienne a été optimisée pour absorber le surplus de contraintes. Elle associe un revêtement en titane poreux qui confère au plot un excellent grippe et favorise l'ostéo-intégration, 4 vis périphériques verrouillées ou non, ainsi que la possibilité d'ajouter une vis centrale de 8,5 mm de diamètre. A présent, comparons les offsets de la prothèse ISA à ceux de la prothèse DELTA. Au niveau huméral, on constate que la prothèse ISA latéralise de plus 8 mm par rapport à la DELTA en configuration INLE et de plus 14,5 mm en configuration ONLE. Au niveau glénoïdien, la latéralisation est de plus 5,2 mm pour la INLE comme la ONLE car l'implant est identique. Au final, le déficit de latéralisation de la prothèse DELTA qui est, je le rappelle, de moins 16,9 mm par rapport à une épaule normale n'est plus que de moins 3,7 mm avec la prothèse ISA INLE et il est même surcompensé de plus 2,8 mm avec l'ISA ONLE. Si l'on classe les prothèses inversées du marché selon la latéralisation glénoïdienne en prunant toujours comme référence la prothèse DELTA, eh bien, on constate sans surprise que la palme d'or revient à la DIGIER, c'est-à-dire la prothèse de Frankel. A l'inverse, l'Équalis 2, la Matisse, la 2QX10 et la Senflex n'apportent quasiment rien en matière de latéralisation glénoïdienne par rapport à la prothèse DELTA. Avec ses 5,2 mm de latéralisation, la glène ISA se situe dans le dernier tiers. Vertel définit ainsi deux catégories d'implants, les glènes médialisantes, MG, qui latéralisent de moins de 5 mm et les glènes latéralisantes, LG, qui latéralisent de plus de 5 mm dont fait partie la glène ISA. Si l'on classe cette fois les prothèses inversées du marché selon la latéralisation globale, en indiquant pour chaque prothèse la répartition de cette latéralisation entre la glène, en bleu, et l'humérus, en gris, eh bien il est assez stupéfiant de voir à quel point ces caractéristiques peuvent varier d'une prothèse à l'autre. Par exemple, la DGO, qui est championne de la latéralisation, la latéralisation glénoïdienne, rétrograde fortement car sa latéralisation globale est finalement assez modeste. A l'opposé, la scène flex fait le choix de privilégier la latéralisation humérale, mais pour finalement obtenir une latéralisation globale similaire à la DGO. Dans sa version INLE, la prothèse ISA propose une configuration assez équilibrée, avec une latéralisation globale qui la place en milieu de peloton et une répartition homogène de cette latéralisation entre la glène et l'humérus. avec sa tige ONLE, la prothèse ISA acquiert une réserve supplémentaire de latéralisation qui la place avec la ARO en tête des prothèses les plus latéralisantes. A partir du même graphique, on peut établir une classification en cinq catégories des prothèses inversées. Les prothèses médialisantes, M, qui latéralisent de moins de 5 mm par rapport à la prothèse delta. Les prothèses moyennement latéralisantes, M, N, qui latéralisent entre 5 et 10 mm. Les prothèses latéralisantes, H, L, qui latéralisent entre 10 et 15 mm, dont la prothèse ISA INLE. Les prothèses high latéralisantes, H, L, qui latéralisent entre 15 et 20 mm. C'est là qu'on trouve l'ISA ONLE. Et enfin, les prothèses very high latéralisantes, V, H, L, qui latéralisent au-delà de 20 mm. Et si, pour finir, on place la ligne qui matérialise l'offset global anatomique, eh bien, on se rend compte que seules les deux dernières catégories de prothèses sont capables de l'atteindre, voire de le dépasser. En conclusion, plutôt que de parler de latéralisation de la glaine, il est préférable de parler de latéralisation du centre de rotation. Cette latéralisation est possible sans trahir le concept originel de Grammont. Elle est nécessaire car elle permet de diminuer les inconvénients de la médialisation à outrance. Malheureusement, elle est insuffisante car limitée au maximum à 10 mm. C'est donc l'implant huméral qui va devoir faire office de variable d'ajustement pour apporter le complément et c'est là que le chirurgien va devoir choisir entre une tige INLE ou ONLE. On voit donc qu'il est primordial de connaître les caractéristiques de la prothèse qu'on pose car cela a un impact direct sur la technique chirurgicale, par exemple, en ce qui concerne le niveau de la coupe humérale, le réglage du tilt ou l'importance du fraisage de la glaine. Car en fait, le but ultime de cette procédure est de gérer de façon optimale la tension des parties mères. Je vous remercie.